bonjour et bonjour à tous ici alika je me remets droite ici alika pour la suite de final fantasy 7 remake nouvelle vod nouveau jour et on continue de ce pas avec cette petite musique dans les oreilles qui est tout douce j'appuie sur une touche et on en est on en est où on en est un petit peu à me disent pas on est à les égouts et on en est à combien d'heures de jeux 20 heures je crois déjà et c'est poti hop je me mets en mode jeu et on va retrouver donc c'était super le la vod d'avant vous venez de la voir du coup normalement et pour moi le live d'avant c'était une de mes meilleurs de mes meilleurs vod j'ai adoré donc on a été éjecté par don corneo voilà et on a attiré dans les égouts c'est génial je monte un peu montre qu'on entend rien et du coup tout le monde est dans les vapes super allo oh god ah bah super musique de combat bon bah voilà quoi mais qu'est ce que c'est que ces égouts ok c'est parti qu'est ce qu'il fait oulala écarté plus de coup ok ah c'est parce que ça fait longtemps qu'on n'avait pas eu de combat c'est pour ça alors on va faire une petite analyse quand même évidemment allez les cornes ok donc sûrement d'abord les cornes alors coco dis moi tout alors vous voyez rien évidemment alors faiblesse le feu légère résistance à la glace donc on s'en fout de la glace immunité d'accord alors don corneo élève ce monde sur un géant dans les canaux souterrains beaucoup plus intelligent qu'il n'en a l'air d'accord il sait utiliser son environnement à son avantage et attaquer ses ennemis à coups de jets d'eau pollué à va se faire empoisonner super les attaques magiques n'ont aucun effet sur sa jauge de choc et les attaques de glace n'ont aucun ok donc iris va être très utile pendant ce j'ai rien j'ai pas remis des choses à tifa je vais le regretter je sens ok vingt mille points de vie oh ça va c'est pas énorme on devrait s'en sortir donc on va cibler ceux qui ont du feu et et ça va être bien qu'est ce qu'il fait hop là alors on va se mettre en sort ah il a plus de feu bah très bien bon le les attaques magiques ça a pas trop d'effet mais on va quand même faire ça oui aéris s'il te plaît toi tu as du feu par contre aéris donc tu vas y aller sur sur ses corps hop ensuite on va passer sur madame madame qui a qu'est ce que c'est que ça c'est rome à soigne le poison bien très bien tifa très bien toi on va te mettre en mode corps à corps alors elle a beaucoup de compétences on va faire chakras c'est quoi ça restaure des pv manquants salto éclair chocs moyens améliore les attaques normales la compétence rapide bon allez on va faire ça oulala dégage 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 ça va parce que le terrain est grand mais là c'est plutôt cool ah 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 frappe ici c'est une corde aillé sort tu vas faire du soin à quelqu'un non tout va bien à barrière physique et barrière magique c'est cool bon finalement tout va bien pour l'instant iris tu as le feu je crois n'est ce pas cloud on y va toi t'as plus ton feu mais on va quand même faire un peu de foudre hop encore sort foudre ah il est bientôt en choc allez allez oh merde oh c'est un occasion raté mais qu'est ce qu'il fout alors tifa 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 ah la corne elle est bientôt ah il est en choc cool alors là là on va les prendre cloud on va les prendre cloud en mode cloud en mode super super soldat dans les fesses pardon ah je vais pouvoir bientôt invoquer ouh pros excitation what je suis fait ouh t'as tapé qui aille pas attendez on va lui faire un sort à ce monsieur alors il a bientôt une forne euh cassé tifa tu as quoi déjà tifa tu as quoi déjà oui c'est à iris qui m'intéresse parce qu'elle a des sorts de feu mais comme monsieur est sensible au feu mais comme monsieur est sensible au feu je sais pas ce qu'il fait je le vois pas il est où ? il est là qu'est-ce qu'il fait ? ah oui il fait blessé ok ah mais c'est nickel ça excusez moi euh invocation mais je pense qu'on aura même pas besoin d'invoquer machin chouette hein à quoi qu'il est de feu lui donc attendez on va pas s'en on va pas s'en priver en fait have fun have fun exactement alors alors compétence d'invocation ah mais t'as pas d'eux d'accord regardez-le faire son travail au clé vous tifa allez éruption de flammes on devrait bientôt s'en sortir allez flammes ça lui va pas donc euh voilà nickel allez ça va être bon et voilà ah c'est pas fini ah si rien ah non ah mais entrez-vous tous ces gens, juste pour nous ? Je ne sais pas. Est-ce qu'Corneo est le type de gars, qui va faire des choses juste pour vous arrêter ? Je ne l'aurai pas. Mais, si il est dit la vérité, et il y a encore une chance qu'il était, il n'y a pas ? Alors, nous devons aller. Et si il s'est dit qu'il était menti, alors qu'est-ce que c'est ? C'est vrai ? Hum ? Let's go back to the sector 7 ! Qu'est-ce que c'est de cinéma ? Ce qui a l'air d'arriver souvent. Nouvelle musique, nouvel endroit. Ah ! Alors là, je vais faire une petite analyse sur Bibi. Est-ce que je ne connais pas celui-là ? Alors, faiblesse. Regardez, faiblesse le feu. C'est pareil, je vais reprendre... Euh... Ah ! Les sorts de feu et glace vont augmenter la choc. Ok. Feu et glace. Je crois que c'est Iris. Ah, il est déjà en choc. Ok. Je crois que je... Alors, sort... Ok, il est mort. C'est bien parce qu'il fallait que je fasse des compétences choc. Comme ça, on avance. Alors, là, bien sûr, il y a l'escalier. Mais au fond, vous avez reconnu... L'est pas délicat. Ok, Pierre Mako, super potion, écran déco. Très bien, très bien. Bah vas-y, monte sans moi ! Ok. Pas de problème. Alors, par ici, nous avons... Rien. Elle m'attend, regardez-les. Elle me regarde en mode... Mais qu'est-ce qui glande ? Mais qu'est-ce qui... C'est bon, j'arrive. C'est bon. Ok. On nous en donne des choses. On peut aller dans l'eau ? Je n'ai pas envie d'y aller. Ce sont les égouts, après tout. Faut pas déconner. Attends, pardon. Mais pousse-toi, je fouille. Voilà, c'est bien fait. Une Pierre Mako, un antidote... Ok. Je vais essayer de vous faire une belle réelle, encore une fois. Je tourne un petit peu vite la caméra, je trouve. Parfois. On est en train de vider l'eau. Bah oui, du coup, on va pouvoir passer. Tranquillement. Mais sûrement. Tu m'étonnes. Les filles sont où les filles ? Elles sont remontées par là ? Yes ! Attendez, excusez-moi mais... Il y a un truc qui m'attire là-bas. En plus, il est violet, il y a peut-être un soucisel dedans. Une paire de gants à plumes. Oh bah ok. Pourquoi je peux monter par là ? Je vais me perdre. Ah, parce que je peux totalement éviter, d'accord. Très bien. Je suis là, on peut y aller. Il marche lentement. Ah, un banc et de quoi. Ok. Ça, ça pue ça. On va se restaurer. On va acheter des trucs. Est-ce que j'ai de l'argent ? Oui ! Combien de fois que j'ai un peu de thunes ? Alors, on va faire... On va acheter ça déjà. Ensuite, j'ai quand même pas mal de potions. Les terres, j'en ai 11. Cœur de Fénix. Ce que je vais faire... C'est que je vais regarder un petit peu les... Il y a quelque chose que je n'ai pas fait depuis un moment. Désolée. Pas désolée, non. Ici, regardez. Alors, au niveau des matérias, on est bon. Équipement, attendez, parce qu'il y a des choses qu'on a eues. Et elle, elle a rien ici ? Bah, je vais te donner ça. Parce que t'as rien. Alors là, on a 9 PA pour elle. Ah, toi, t'en a 13. On va faire de l'amélioration. Oui, j'ai foutu un gilet pare-balle à elle. Au cas où. Tac. Mitrailleuse. Ok, ça fait longtemps que je n'ai pas joué avec toi. Qui sait qu'il pourrait avoir le truc en... Ah, c'est... Sipha. Là, les poings, les gants à plumes, c'est quoi ? Ça améliore quand même sacrément son attaque, quoi. 31 de 38. Ah non, mais je vais prendre ça, hein. Laisse tomber, hein. Oui. C'est 1000 fois mieux. Mais 1000 fois mieux. Et du coup, 50... Ohlala. Bon, allez. Parti. Les améliorations, ça va prendre 10 ans. Amélioration, euh... Tifa. En fait, ça va pas aller parce que du coup, je suppose que ça va me prendre beaucoup plus de temps. Enfin, beaucoup plus de... Rapidité, plus 7. Augmente les dégâts physiques en cas de garde. Garde magique. On va passer à l'autre noyau, ça a l'air plus intéressant. Amplissage de la joueuse ATB, plus 10%. Oui. Dégâts des attaques aériennes. Oui. Oui, c'est vrai qu'à coup de 10, en fait, finalement. Euh... Attaque, dégâts normales. Oui. Alors... Choc régénérateur. Restore des PV lorsque le personnage attaque un ami en attaque choc. Ah oui. Et ça, euh... Attaque par derrière. Oui. Et ça y est, c'est déjà fini. Hahaha. On va passer. Finalement, c'était plus rapide que ce que je croyais. Nous allons passer à Iris. Donc Iris, j'ai décidé de lui prendre ça parce que ses attaques magiques sont vachement fortes quand même. Et on va voir ce qu'on peut acheter. Là, on a dégâts de glace, dégâts de feu ou dégâts de vent. On va prendre dégâts de feu. Ok. Et enfin, ça fait vraiment longtemps qu'on n'a pas joué avec Barrette, hein. Sauf qu'on... Euh... Lui, il va pas avoir grand chose à acheter. Je pense que je vais attendre un peu. Je vais attendre un peu. Et euh... Je vais garder mes sous, peut-être, pour acheter des euh... Et quoi comme matérias ? Et résurrection... Ouais, je vais économiser pour acheter la résurrection parce qu'elle m'intéresse quand même. Poudre, soin, tout ça, tout ça, ils ont tout ça. On en connaît par cœur. Euh... Allons-y. Ok. Nous avons une salle par ici. Qui semble être une salle de combat. Voilà. J'en étais sûre. Bon, ça va, c'est des petits ratatouilles. Des petits ratatouilles, ça va vite. Alors, pourquoi une si grande salle pour juste trois rats d'égout ? Ah, parce que c'est... Attendez, je viens de là, donc... Ah oui, labyrinthe ! Elle avait dit, la dame. Ah ! Alors, nous avons donc un plan. Donc là, je peux faire le tour. Ok. Et là, je vais sûrement avoir un truc cool, logiquement. Parce que là, on a un cul-de-sac. Ok. De toute façon, c'est la suite. Donc si là-bas, c'est un cul-de-sac, je vais y aller. C'est plus pour voir s'il y a quelque chose. Et il n'y a rien. Voilà, j'étais contente. Et on continue par là. Sûrement des petits ratatouilles à chaque petit cercle, non ? Non. Je suis mauvaise d'angle. Et là, des rats. Ah, pas que. Un petit travis ! Un petit travis sympathique. Aïe ! D'accord. Alors, attends. Une seconde, mon grand. Analyser. Ah bah, il est déjà mort ! Ok. J'ai pas pu analyser notre Krabi. Euh... Donc là... Là, c'est une porte. Je sors et je monte. Avant de monter, on va aller là-bas. Parce qu'on a vu qu'il y avait plusieurs salles, dont un cul-de-sac. Ok. On va essayer de tout fouiller au maximum, hein, quand même. C'est le but. Voilà. Et on va ouvrir ? On peut ? Non. Il nous manque une clé. C'est encore ce symbole, là, qu'il y a eu aussi dans l'autre village, où on pouvait pas aller tout à l'heure. La dernière fois. Donc on va reprendre là où on en était. On a déjà récupéré pas mal de choses. Hop là. Et là, on va monter. Je jette un oeil à gauche, à droite. Mais à mon avis, ils nous auraient pas planqué des trucs, quand même. Alors. Petit coup d'œil à la carte. Nous sommes dans la galerie de l'étang de sédimentation. Super. Donc on a deux zones possibles. Si Jean-Mi était là, il vous irait. Toujours commencer à gauche, car les jeux sont faits pour les droitiers. C'est un super conseil, donc je vais effectivement commencer par la gauche. Après avoir bu, bien évidemment. Pensez à vous hydrater. Let's go ! Alors, à gauche ! Jean-Mi a dit, toujours à gauche. Le mec qui fait noir, on va essayer de pas tomber. Vous devez rien voir, j'en suis désolée. Est-ce que c'est un endroit où je suis censé passer quand il y a un peu plus de lumière ? Je pense pas. J'essaie de checker s'il y a des trucs, mais normalement les choses qu'on peut prendre elles sont visibles. Et là je peux pas courir, je peux marcher que doucement. D'ailleurs. Ah, il y a un petit coeur. Qui a déclaré son amour dans les égouts. Ah bah elle m'attend de là. Sans surprise, ça doit être la suite. Je vais essayer de briser ça. On est où là ? Ah, c'est pour la lumière. Bah on va essayer. Allez. Ça a l'air hein. Tac, on a récupéré de la magie. On va sortir et normalement on devrait être beaucoup plus éclairé. Je vais juste retourner du coup là pour voir s'il y avait quelque chose qu'on aurait pas vu. Mais non. Donc comme la suite c'est là, on va pas oublier de passer par l'autre côté également. Sort de bien tout fouiller. Ah bah. Oui j'ai bien fait hein. Ah ! Je serais passée par... Je serais passée par l'autre côté, je me serais tapée les crabes dans le noir quoi. Super. Alors les crabes... Les crabes qui s'appellent Cancesarino. Super. Cancesarino. Cicrustes et ces massifs ont élu domicile dans les égouts. Ils se nourrissent de la viande, des cadavres rejetés dans les canalisations. Miam. Territoriaux. Ils n'hésitent pas à se servir de leur énorme pince lorsque l'habitat est menacé. Les sorts de magie de glace vont augmenter rapidement leur choc. Ok. Qu'est-ce que c'est que ça ? Tu as fait quoi euh... Qu'est-ce que tu as fabriqué ? Donc vous voyez en fait hein, c'est vraiment ça hein. On est passé par le côté gauche parce que les développeurs se sont dit personne ne va passer par le côté gauche. Et du coup on a évité les embrouilles avec les crabes. Dans le noir évidemment. Toujours à gauche les enfants, toujours à gauche. Les jeux vidéo sont pensés pour les droitiers. Ok bah on peut s'attaquer à la suite tranquillement. Bon voilà notre cher petit chien. Ah. Bah en fait non. Trouver le double de la clé. Ok. Dans l'eau. Donc. Non mais on est d'accord qu'on va pas plonger. Bon j'essaye. Allez hop. Ah non je peux pas. Tu me laisses pas y aller. Donc il faut que je trouve le moyen d'abaisser l'eau. Pour trouver ce double de clé. Alors il y a pas de levier par ici. Pas plus là-bas. Je me disais aussi qu'on avançait un petit peu trop rapidement. Et quand est-il de l'autre côté ? Le côté des gauchers là. Ah il y a un panneau. Pardon Tifa. Ok. Ne laisse pas nous bénir dans les égouts hein. C'est quand même dommage. Voilà. On va trouver. Donc là on pensera bien un peu laver les mains. Les pieds. On peut désinfecter après. Ah des sous. C'est pas ce qu'on cherche mais c'est toujours bienvenu. Une super potion. Toujours pas ce qu'on cherche. Je suppose que ça a dû également se vider de l'autre côté. Donc on va pouvoir trouver notre bonheur. On va y aller de ce pas. Pas du tout. Ok. Ok. Mais il y a un tableau que je n'avais pas vu. Allons-y. Et il y a le sang chien dans l'eau. Donc c'est bon. Incroyable que ce graphe est tenu alors que... Et voilà. On voit le truc devant le chien. C'est moi chien. Vous savez que j'ai découvert la cité de la peur avant-hier. Oui oui c'est possible. J'avais jamais vu le film en entier. Alors c'était très particulier parce que je connaissais la plupart des répliques pour les avoir entendues mais 4 millions de fois. Mais j'avais jamais vu le film alors c'est très bizarre de revoir des blagues dans leur contexte quoi pour une fois. Très très bizarre mais très bon film. J'ai adoré. Jean-Mi il me regardait rigoler il m'a dit mais c'est... Tu ris à des blagues. Pour lui ça paraît tellement normal mais oui. Non mais il y a tellement de choses que je connaissais. Tu vois que... Tu sais à chaque fois je regardais le film et je lui disais Ah mais oui c'est dans ce film cette blague. Ah ça aussi c'est dans le film cette blague. Ah ça aussi. Parce que Jean-Mi évidemment vous commencez à le connaître. C'est un jukebox à Havan quoi. Il y va il y va et il y en a beaucoup qui viennent. De la cité de la peur. C'est important. La karaoke évidemment. Mais je savais pas pourquoi il se retrouvait à jouer de la trompette et à danser la karaoke. J'ai compris maintenant. Alors la dernière fois qu'on a fait un truc on était dans un labyrinthe et je me suis perdue. C'était très agréable. Utilisons cette pompe comme repère. Ok. Euh alors par où on descend du coup ? Par là. Je vais essayer de trouver un chemin par ici. Alors comment on y est là ? Ok faut que j'aille là. Oh ça va j'ai le plan. Ça devrait aller. Très bien. Il y a évidemment... Oh regardez ça des Pokémon. Un poisson volant. Incroyable. Ils ne m'ont pas vu. 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 Et ça ils m'ont vu. Le Bugli ! Attendez moi je veux voir le Bugli. Ah merde il est déjà mort. Ok. Je voulais analyser le Bugli. Ok. Passons par ici. Il est passé par ici. Ça va aller avec le plan. Je devrais m'en sortir. Parlez moi de vous plutôt. Ah oui cette scène au restaurant mon dieu. Mais c'est dégueulasse ces petits trucs là. Qui ne mangent pas d'ailleurs au final. C'est quoi c'est les Clampsys ? Ils apportent une espèce de plateau de machin. C'est dégueulasse. Moi c'est... Ah non mais ça c'est la Vierman. Moi c'est Odile. Plutôt c'est la mine Mickey. Ha 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 ha. Au secours. Alors attendez parce que je me paume. Je viens de descendre là. Donc là il faudrait que je vide l'eau. Par ici. Parlez moi de vous plutôt. Plutôt c'est la mine Mickey. Et non c'est pas vrai. C'est dingo la mine Mickey. Plutôt c'est le chien. Oh god. Ah revoilà des andouilles. Les Krabi. Je vais pouvoir analyser mon ami. Bluglu. 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 Alors. Faiblesse. Ok forcément. C'est un Pokémon haut. Donc sa faiblesse c'est évidemment l'électricité. Ha ha ha. On y est. Toujours. Et le vent. Parce que sinon il s'envole évidemment. Très bien. Voilà. Ce n'est pas fini. On a d'autres amis qui nous attendent par là bas. Là. L'enfer est pavé de bonnes intentions. Et les aigus. Et les aigus. Les aigus sont pavés de buglu. Et les aigus. Et les aigus. Et les aigus. Et les aigus. Eh mais je viens de penser que j'ai complètement oublié de changer. Oh je ferai ça à la fin de la VOD. J'ai oublié de changer le. On est toujours en jeu. Fall Guys. Zut. Mince. Faut que je le change. Moi je le ferai à la fin de la VOD. Aller. Alors. On y va. Je vais voir si je peux pas le faire vite fait quand même. Attendez. Ok. Normalement c'est mis à jour. Voilà. J'essaierai pour cette petite interruption la VOD. C'était la petite pause. Et on remonte. On est reparti. Alors, c'est pas là d'où je viens. Ah non, j'ai le Matéria. Quand tu trouves des Pokéballs, ça veut dire que t'es pas encore passé par là. Matéria vénifice. What is it? Qu'est-ce qu'une Matéria vénifice? Tu sais qu'elle a place pour une Matéria? Tifa, dans ton gant à plumes. Alors, tu as Turbo ATB, Protection, Soins. On va regarder ce que c'est la flelle qu'on vient de voir. Oui, vol, c'est vrai. Prière, c'est quoi déjà? Ça permet d'utiliser Prière, ok, d'accord. Restore des PV à tous les équipiers. Ah oui, c'est Skyris, c'est vrai. Moi, je cherchais, je cherchais, elle est où? Vénifice, qu'est-ce que c'est? Matéria utilisant des sortes de vénifice. Ok, super. Ah, ça permet d'utiliser toxines. Bien. Eh bien, on va te le donner à toi. Très, très bien. Une queue de phénix, why not? Alors, par où on passe? Faut que je passe là, donc je vais redescendre alors. Parce que là, je ne peux pas passer. Donc, on va redescendre, ok. Histoire principale au travers de l'écluse. Oui. Ah, il y a un truc à faire à l'écluse. Allô? Que dois-je faire ici, s'il vous plaît? Oui, parce que j'ai bien compris que si je ne l'ouvre pas, je ne peux pas passer, mais... Ça m'aide de pas démarquer. Ah, parce que j'ai peut-être mon truc ouvert. Allô? Ah, par en bas, alors. Attendez, je vais essayer d'ouvrir par en bas. Pousse-toi, Ayriss! Ça doit être par là. Bien sûr. Je viens de la fermer. C'est des toits intelligents. Ah, je ne peux plus rien faire, ok. Donc c'était ça qu'il fallait faire, a priori. Allez, je suis passée par-dessus Ayriss. Ah oui, comme ça, je peux passer ici, bien sûr. Traverser l'écluse, oui, ok. Moi, j'avais compris que je l'ouvrais totalement, pas que je la fermais pour monter dessus. Mais why not? Ça va, on n'est pas trop perdus. Il y a des petites caisses, je suis content. Descends, descends, descends. Voilà. Hop! Allez, youpi! Donne sur la karaoke. Ah oui, je le connais, lui. Ah, mais il est costaud quand même, Coco, là. C'est quoi ton point de table ? Donne moi tout. Le feu, ok. Donc là, je vais passer sur Mademoiselle. Dès que tu peux, hein. Bon, il va mourir avant que j'aie eu le temps d'utiliser un truc de feu. C'est bien, on les a choqués. Pas mal. Il y a tellement de vannes qui m'ont fait rire quand même, là, c'est fait de la peur. Mais il y en a, c'est très... Moi, ce qui me fait le plus rire, c'est les vannes visuelles. Enfin, comment dire... C'est les situations. En vérité, je ne l'avais pas jamais vue. C'est-à-dire que j'ai toujours vu des morceaux de ce film. Donc il y a plein de scènes que je connaissais. Mais sans voir le film en entier. Oh là là, il y a un pont là, mais qu'est-ce que c'est pratique. Quel heureux hasard. Incroyable. Ouais, ouais. Je t'en prie mieux. C'est-à-dire que c'est un truc. Il n'y a pas de façon à aller trop loin. Mais... Mais... Mais ce n'est pas si Corneo vraiment dit la vérité ? C'est vrai qu'on dirait qu'Eryth ça sait des choses. Elle va tomber dans les égouts. C'est-à-dire que c'est un truc. Misterieuse Aerys. Olé ! Attendez, avant de partir, petit tour d'horizon. Nope. Let's go. Ils ont fait des espèces de passerelles. On progresse, on progresse. Ah là, c'est sur la zone de combat, non ? Qu'est-à-dire que c'est ce qu'on a dit ? Alors, c'est ce qu'on a dit ? C'est-à-dire que c'est quelque chose de divertis. Après sauver Sector 7, tu vas... Je vais... I vais... Go shopping. Topside. Je vais... Stuff pour la bar. Decorations. Coasters. Peut-je venir ? Tu es mieux. Ah, et Cloud, bah démerde-toi ! Il est lourd le bonhomme ! C'est pas de ta faute ? On a plus ces réflexes de soldats là, ce que je vois ! Dans l'intro, il était en train de sauter sur les choses en ruine qui étaient en train de se casser la gueule et tout, ça sautait dans tous les sens ! Là ça y est ! Un petit truc s'écroule et Monsieur tombe ! Bravo ! Allez, on avance ! Je trouve ça vraiment sympa, je suppose bien évidemment que tous ces dialogues, tous ces trucs là, ça n'était pas dans la version originale. Alors peut-être que si Iris et... Elles se sont barrés sans moi quoi ! Super ! Ah bah merci ! Je suppose que si Iris et Tifa n'étaient pas forcément aussi proches dans la version originale, ça peut peut-être agacer certaines personnes. Parce que bon, c'est vrai que quand tu fais des liens qui n'existent pas, des fois ça embête les fans. Moi je trouve ça plutôt sympa. Après tant que... Tant que ça... Vous savez tant qu'ils ne rendent pas un personnage gnangnang alors qu'il n'était pas, tout ce genre de choses... Ça va ! Je trouve. Ah ! Revoilà un bon... On va s'asseoir ! Tranquilou ! Nous voilà à mi-chemin des égouts. Hop là ! D'ailleurs je vais en profiter pour faire une petite pause de VOD ici. Hop ! Je repasse en général, je vais mettre pause, je repasse donc, je l'ai dit, en général. Je vais en profiter pour me faire une petite sauvegarde tranquillement, même si je pense qu'elle est sauvegarde automatique. Comme ça, ça nous fait quelque chose de pas trop long pour une fois. Merci à vous qui regardez ça en VOD d'avoir suivi cet épisode dans les égouts. Incroyable ! On continue les égouts dans la prochaine VOD avec certainement la fin également. Donc je vous dis à très vite pour la suite. En attendant, prenez soin de vous et merci d'avoir regardé ça. Bye bye ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada